Musique de générique ...mettre en creepypasta certaines légendes bretonnes est très difficile dans le sens où beaucoup de légendes qui viennent de Bretagne sont plus adaptées à des romans ou des récits plus d'héroïque fantasy que des récits horrifiques. Or, ce n'est pas une chaîne où je propose des récits de type fantastique parce que je ne sais même pas si ça marcherait en fait. C'est donc une chaîne de creepypasta et d'horreur ainsi que de paranormal. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en parle et ce projet est un des plus compliqués à mettre en place. Et donc j'ai préféré prendre le temps d'étudier, tout simplement d'étudier un peu plus les légendes, de préparer à l'avance quelques creepypastas. Et donc je vais vous parler aussi d'un projet. J'avais pour projet de faire des témoignages paranormaux. Malheureusement, il n'y a eu qu'une seule personne qui a participé. Donc ce n'est pas grave, ce n'est pas la mort. Mais ce n'est pas suffisant pour que je puisse faire plusieurs histoires paranormales, témoignages, voilà. Donc du coup, ce projet est un petit peu en stand-by. Cependant, j'avais réfléchi à un autre projet, je ne sais pas s'il vous plaira. Le projet est donc le suivant, c'était présenter une créature. Une créature horrifique, présenter exactement ce qu'elle est, comment elle fonctionne, etc. En partant du principe que potentiellement elle existe, potentiellement elle n'existe pas, ça on s'en fout. À la limite, c'est cette part de mystère qui fait le charme de toutes les légendes. Et donc de vous présenter, peut-être, ces différents monstres, ces différentes créatures, excusez-moi. Peut-être que ce projet-là pourrait vous plaire en attendant, parce que pour le moment, je ne peux pas faire de témoignages paranormaux. Et je me suis dit que ça pourrait un petit peu changer de la creepypasta d'avoir justement ce côté à présenter différentes créatures qui soient aussi bien du domaine des créatures les plus connues, comme les créatures un peu moins connues, et pourtant qui ont fait partie des légendes depuis la nuit des temps. Et ça pouvait être sympa, je pense, comme un genre de cabinet de curiosité, en quelque sorte, mais sur lequel je présenterais différents monstres. Alors pas forcément des cryptides, ça peut être un concept aussi, mais vraiment présenter ce type de créature. Donc je réfléchis, voir si je mets en place ça ou pas. Ça pourrait être sympa. Je pense, après avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire, tout simplement que, ouais, je pense que maintenant, on peut officiellement se lancer dans une semaine de l'horreur spéciale Bretagne. Et on commence avec un petit conte qui a... Enfin, petit conte, une légende que j'ai dû adapter en creepypasta qui peut être pas mal. Il s'agit de la maison aux fées. Sous-titrage ST' 501 On la nomme la Roche aux Fées. La Roche aux Fées est un dolmen situé dans la commune d'Aisée, en région de Bretagne. Son nom lui viendrait d'une légende prétendant que des pierres auraient été apportées par des fées. Ce dolmen est composé de plus d'une quarantaine de pierres formant un couloir, quatre fois plus long et large, orienté nord-ouest et sud-est. Ainsi, cela permet à chaque solstice d'hiver, aux premières lueurs de l'aube, que les premiers rayons du soleil, perçant les nuages, traversent le dolmen pour toucher le fond de celui-ci. Une autre légende raconterait qu'il y a bien longtemps, dans des temps très reculés, les temps jadis vivaient des fées que celles-ci protégeaient et escortaient les âmes des défunts. A l'époque, ce lieu était verdoyant et chatoyant tout autour du dolmen. La légende voudrait que les fées soient parties ayant abandonné la roche aux fées dès que les arbres seraient mortes autour de celles-ci. Mais peu de gens savent réellement la raison de cet abandon et qui les a remplacés. D'ailleurs, on dit que les soirs, chaque nuit, on pourrait entendre les lamentations des défunts implorant le retour des fées. Mais celles-ci ne sont bien entendu jamais revenues, non. A la place, c'est une toute autre race de fées qui a pris possession des lieux. Et ce n'est pas la plus gentille des races, non. Comme beaucoup de créatures, il existe son opposé, son némésis en quelque sorte. Si les fées sont des créatures merveilleuses, féeriques, fantastiques, douces, protectrices de la nature et j'en passe, certaines races de fées, ou de créatures féeriques, sont beaucoup plus dangereuses. Ou beaucoup plus mystérieuses. Bien qu'on ignore l'origine de toutes les créatures fantastiques. Je me souviens très bien, parfaitement en avoir vu. Cette race de fées est appelée fées des dents. Mais ne croyez pas qu'il s'agisse là d'adorables petites fées, non. Elles en ont presque l'apparence, mais n'ont rien à voir. Leur regard est jaune flamboyant, comme celui d'un félin. Elles ont des petites canines très tranchantes, dont deux, beaucoup plus longues, faisant penser presque à un vampire, sans être aussi long que ça, sont plus menaçantes. Leurs ailes ressemblent davantage à des ailes que l'on pourrait voir sur des frelons ou des guêpes. Rien de bien encourageant, je dirais. Leurs peaux, des couleurs cadavériques ou grisâtres. Elles font un bruit assez désagréable de gros insectes quand elles volent. Mais peuvent se mouvoir assez rapidement et avec une certaine agilité. Leurs canines sont terriblement tranchantes. Aussi tranchantes que des sécateurs. Nous sommes donc bien loin de la douce et agréable petite légende de départ. Ah, et ai-je oublié de mentionner un des faits encore plus... marquants ? Ce dolmène était réputé aussi pour prédire si un couple allait durer ou s'estomper. Il suffisait pour ça que les deux amants partent chacun de leur côté. L'homme devait compter les pierres en partant de la droite. dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tandis que la fille devait compter les pierres de la gauche en partant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ainsi, les deux amants étaient obligés de se croiser. A la fin du décompte, s'ils avaient exactement le même nombre de pierres, leur couple était indestructible et pouvait durer toute la vie. Sinon, leur couple allait battre de l'aile et s'estomper. Mais là encore, cela restait une légende très mignonne. Mais l'effet des dents dans tout ça me direz-vous. C'est vrai que ces saloperies ont commencé à aménager et habiter le lieu assez rapidement. Outre le fait que la nuit on puisse entendre les âmes des défunts se lamenter sur le retour des fées, ou en tout cas espérer le retour des bonnes fées, il n'est pas rare de les entendre hurler de terreur et de douleur face à la présence des fées des dents. Pourquoi ce nom si singulier pour une race de fées ? Fées des dents. Tout simplement car elles ont tendance à dévorer tout sur leur passage comme des huées de sauterelles sauvages. Même les dents. Ce qui les rend extrêmement dangereuses. En très grand nombre en tout cas. En petit nombre, elles sont capables de faire disparaître et de tuer une âme innocente. Une dizaine de fées, voire même un peu moins d'une dizaine, suffisent à tuer un homme. Alors imaginez tout un essaim, car elles fonctionnent par essaim. Et un essaim complet peut compter plusieurs centaines d'entre elles. Bien que la plupart du temps elles se contentent de petits animaux, rongeurs, rapaces, nocturnes, tout ce qui peut leur passer sous les canines, il n'est pas rare qu'elles essayent de s'attaquer à l'homme. Elles sont réputées être aussi agressives que pourrait l'être un frelon asiatique par exemple. Une fée seule et isolée n'est pas réellement une grande menace. Je dis pas réellement une grande menace car ça ne n'empêchera pas de forcément agresser quelqu'un. Comme beaucoup de créatures féeriques, elles ont tendance à se cacher aux yeux des plus grands nombres. Ainsi, une foule de touristes a peu de chances d'en croiser. Mais il n'est pas rare que certains touristes disent avoir vu une petite fée grise, étrange, voler non loin d'eux. Leur faire peur, et j'en passe. Il s'agit tout simplement d'une éclaireuse. Elles cherchent à voir si elles peuvent rentrer dans leur nid ou si elles doivent encore attendre. En revanche, si une visite touristique se termine et qu'il y a une personne isolée qui traîne un peu trop, il pourrait arriver qu'une fée ameute tout son essaim et que celui-ci se jette sur la pauvre victime innocente qui se ferait alors emporter et dévorer. Alors je vous le dis, si vous passez à la rechauffée, pensez à y aller plutôt en journée. Évitez le solstice d'hiver en pleine nuit, car elles ont une cérémonie annuelle. Et évitez de vous retrouver seul et isolé trop longtemps. Même en pleine journée. Car cela pourrait être dangereux. Enfin, je dis ça parce que il n'est pas rare que des touristes disparaissent. Sans laisser de traces. Alors si vous voulez prouver la foi de votre couple, ou tout simplement écouter les lamentations des défunts, soyez prudents. Ne jouez pas avec ces petites bêtes-là. Parce qu'elles sont rusées, espiègles et sournoises. Sous-titrage Société Radio-Canada